Musique Alors nous sommes ici au Musée des Beaux-Arts de Pau dans une exposition qui est visible mais qui malheureusement est invisible pour les raisons que tout le monde comprend et connaît et nous en sommes désolés Cette exposition elle est là parce qu'elle fait partie d'un programme un peu plus large qui a commencé par un ouvrage, par un livre et qui s'est déployé ensuite en quatre expositions celle-ci étant la troisième Ce projet s'appelle Ici commence le chemin des montagnes et c'est une interrogation que nous avons portée Bertrand Genier et moi-même donc je suis Marie-Bruno autour de la question de la fabrication des regards c'est un peu pompeux de dire ça mais de la façon dont nous regardons la montagne et qui partait de l'idée qu'en fait on ne regarde que ce que l'on connaît donc ce sont les artistes pas que les artistes ce sont aussi les savants ce sont tous les gens qui sont venus dans les montagnes qui nous ont montré comment les regarder et nous les regardons à travers leur regard donc ça c'était notre interrogation de départ et nous avons commencé avec Bertrand Genier à travailler un livre qui consistait à se dire qu'on allait choisir des oeuvres des oeuvres d'artistes ou des oeuvres de savants ou des oeuvres d'artistes marcheurs de peintres, de graveurs et que nous allons tout simplement aller nous rendre avec nos pieds à l'endroit où l'oeuvre a pris naissance voilà ça c'était le point de départ de là l'idée est venue alors par une suite de rebondissements l'idée est venue que ces oeuvres que nous avions sur lesquelles nous avions travaillé ça serait bien de les voir aussi en vrai donc de les rassembler dans des musées évidemment donc ce projet c'est d'un livre il est devenu exposition en général on fait l'inverse on fait une exposition puis on fait un catalogue là ça s'est passé comme ça et cette exposition qui s'appelle donc ici commence le chemin des montagnes paysages et la troisième la première s'est déroulée pendant l'été à la maison de la montagne à Pau avec le soutien du Bel Ordinaire qui est un centre d'arabillère la seconde s'est déroulée pendant l'été au château musée pyrénéen la première s'appelait commencement la seconde s'appelait campement et s'intéresser à la question de la façon dont les montagnards s'y sont pris pour séjourner en montagne la troisième c'est tout à fait naturel ici puisque nous sommes à Pau dans une ville paysage et puisque nous sommes dans un musée des beaux-arts que cette exposition soit dédiée au paysage voilà alors cette exposition-là donc qui s'appelle paysage avec un S elle est là parce que effectivement nous sommes à Pau donc Pau c'est une ville paysage et nous sommes dans un musée de peinture un musée d'art donc c'est tout à fait naturel de parler de paysage parce que le paysage il a une histoire conjointe avec la peinture et les artistes on parle d'ailleurs de peinture de paysage qui est une chose bien particulière qui a un sens particulier dans le registre de l'histoire de l'art voilà donc ici nous entrons en paysage à travers des œuvres qui sont conservées au musée des beaux-arts donc ici par exemple derrière moi vous pouvez voir toute une collection d'œuvres d'un peintre qui s'appelle Victor Gallos qui est un peintre palois qui a passé toute sa vie à Pau et qu'on appelle de ce très joli petit beau que j'aime beaucoup moi qui s'appelle Petit Maître on dit que c'est un petit maître en même temps il a passé sa vie à regarder et à peindre le paysage qu'il voyait d'ici donc voilà on a le plaisir ici de montrer une collection ce qui est rarement fait une collection complète sur un même peintre toutes ces peintures proviennent du musée la première peinture qu'on voit quand on arrive dans cette exposition et bien c'est une scène religieuse c'est une scène où on voit la Vierge avec le Christ mais pourquoi on met une scène religieuse dans une exposition qui parle de paysage et bien c'est tout simplement parce qu'ici on peut voir que cette peinture est une peinture du musée c'est une peinture du XVIe siècle Andrea Solario c'est le peintre il a fait ce que pratiquent les peintres de cette époque-là c'est-à-dire qu'il a introduit une fenêtre une vedoute à l'intérieur de son tableau pour qu'effectivement on ouvre et que la peinture de paysage perce le tableau c'est l'origine du paysage voilà pourquoi cette peinture est là alors on est parti de la peinture de paysage en Occident dans notre culture mais finalement cette peinture de paysage elle est fondée sur la connaissance sur l'invention de la perspective le regardeur, le peintre et nous en tant que regardeurs nous sommes devant un paysage que nous voyons devant nous c'est d'ailleurs ça la première définition du paysage c'est quelque chose que l'on regarde devant nous on va faire un détour par d'autres civilisations et notamment par la Chine qui pour dire paysage dit montagne, eau la montagne alors c'est intéressant que ce mot paysage qui n'est pas la Chine ne représente pas les paysages avec la perspective elle les représente d'une autre façon et c'est intéressant cette histoire de montagne et eau la montagne c'est ce qui est devant nous c'est ce qu'on voit c'est ce qui est bâti c'est ce qui est construit c'est ce qui est dur l'eau c'est ce qui coule c'est ce qui s'écoule la montagne c'est ce que l'on voit l'eau c'est ce que l'on entend donc on a un peu ici un jeu d'opposition comme le yin et le yang on a finalement deux contraires qui se rassemblent c'est pour ça que ça nous intéresse c'est pour ça qu'on va s'intéresser qu'on va déployer dans cette exposition ces deux notions de montagne et d'eau aussi pour une autre raison c'est qu'on va arriver là à ne plus être devant le paysage mais à entrer dans le paysage la peinture chinoise si vous la regardez on voit des personnages qui sont dedans et c'est ce que nous allons essayer de faire avec les artistes qui nous attendent François Flamichon cette personne que nous ne connaissions absolument pas du tout mais vraiment du tout et pourtant ça a été une des grandes découvertes pour nous de ce travail François Flamichon on en a eu la première fois une première connaissance par un livre qui est un livre de Serge Briffaut qui était depuis 30 ans dans notre bibliothèque je crois ce livre s'appelle Les naissances de paysages c'est la thèse de Serge Briffaut qui est un géographe il avait mis une gravure assez étonnante sur sa couverture et puis dans son livre il parle effectivement de François Flamichon donc on s'est dit ça serait bien si on pouvait en savoir un peu plus parce que cette gravure nous a intriguée et donc on s'est rendu compte on a cherché un peu et on a vu que par bonheur cette gravure fait partie d'une série de plusieurs autres gravures et se trouve dans un livre qui se trouve à la bibliothèque patrimoniale de Pau qui est logée comme tout le monde le sait dans un très beau bâtiment de l'usine des Tramones donc nous sommes allés demander si on pouvait avoir accès à cet ouvrage et on a découvert alors là ça a été vraiment un grand chose on a découvert ce livre qui est un livre qui n'a pas de nom de l'auteur mais après on sait que ce livre vient de l'abbé Palassou probablement qu'on en reparlera plus tard ce livre s'appelle Essai sur la minorelle du sud des monts Pyrénées il est illustré de plusieurs pages qui portent des gravures et là c'est là que ça a été un choc extraordinaire pour nous ces images nous n'avions jamais vu une chose pareille et nous en avons été extrêmement frappés donc on y reviendra tout à l'heure juste vous dire que c'est amusant comme le rebondissement d'un livre à un autre puis à un troisième parce que finalement au bout du cours nous avons travaillé nous sommes allés à l'endroit où François Flamichon avait dessiné ses gravures et nous avons finalement fait un chapitre de notre livre qui s'appelle ici Commence le chemin de montagne qui parle de ça Alors Cécile Deboss chargée de l'inventaire du patrimoine de la ville de Pau nous sommes venus accompagner un petit peu cette exposition par une série d'animations qui étaient censées accompagner la visite de l'exposition au musée et avoir présenté un petit peu dans l'espace public l'oeuvre de Flamichon l'oeuvre bâtie de Flamichon aux côtés de son oeuvre un petit peu artistique et de dessinateur des montagnes par le complément de carrière en fait qui est la sienne sur l'espace public alors évidemment l'épidémie que vous connaissez nous a un petit peu empêché de présenter ça dans l'espace public de même dans l'exposition et donc nous faisons ça sans public et en captation pour vous restituer un petit peu ce contenu nous sommes venus présenter Flamichon notamment pour ma part partie de François Flamichon qui n'est pas dessinateur mais qui est plutôt ingénieur géographe et architecte qui va oeuvrer dans l'espace béarnais à partir de son arrivée à Pau ce déroulé en fait de carrière vient avec l'arrivée de François Flamichon dans la zone pyrénéenne pour le lever de la carte de Cassini qu'il va contribuer à dessiner et il va s'établir sur place en fait il se trouve qu'à cette époque là on n'a pas pléthore de dessinateurs à Pau et que son trait de plume va servir va nourrir de nombreux projets le premier projet que nous présentons montre le dessin de la place de Gramont par François Flamichon c'est un projet qui est sien en fait c'est un projet qui germe dans son esprit et qui vient du fait d'une commande qu'on lui adresse de la construction d'un théâtre que vous voyez en haut à gauche du document qui occupe l'angle nord-est de la place de Gramont actuelle il est en contact avec un parlementaire qui a l'idée de cette place de théâtre à construire une comédie dans le domaine du château et qui demande une concession de ce terrain au château pour pouvoir construire cette comédie François Flamichon y ajoute du fait de ses connaissances des projets contemporains de l'époque en France notamment il adjoint la comédie d'une place qui serait destinée à la mettre en valeur et destinée également dans son idée à devenir un nouveau centre à devenir une nouvelle place principale de la ville de Pau alors le projet il va connaître un certain succès le projet de place de Gramont va être réalisé les palois la connaissent mais il ne va pas être totalement réalisé dans l'esprit de Flamichon sachant que la seule part bâtie que Flamichon verra sera cet établissement de la comédie qui fonctionnera donc de la toute fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe il faut savoir que François Flamichon va travailler sur ce projet entre 1778 et 1780-1786 étant la date à laquelle est attesté un fonctionnement réel de la comédie avec des pièces qui viennent s'y jouer tout le reste du projet c'est-à-dire le projet de place Flamichon ne le verra pas il décèdera avant de connaître le succès de cette place et son achèvement il en est certainement en partie responsable lui et le système sur lequel il a construit cette place qui fait que normalement il demande la concession du domaine du château à son nom il fait lever les établissements qui bordent la place et la place François Flamichon ne verra pas l'achèvement de cette place il verra l'achèvement de la comédie qui est construite entre 1778 et 1786 date à laquelle on sait que se tiennent des représentations et la place sera alors lui il lancera ce projet là et la place sera construite mais suivant d'autres plans et achevée suivant d'autres plans qui sont plus dans l'esprit de la première moitié du 19e siècle Flamichon décède en 1788 ses héritiers ont pour tâche étant donné les engagements qu'ils ont pris envers le domaine national et la ville de terminer la place mais celle-ci mettra 50 ans à voir le jour et elle est terminée aujourd'hui dans un esprit totalement 19e siècle quand la partie comédie qui est aujourd'hui construite et conservée il y a aujourd'hui une pharmacie en rez-de-chaussée à l'angle nord-est de la place de Grammont c'est vraiment le morceau de place de François Flamichon qui est bâti tout le reste sera achevé bien plus tard au nombre des projets palois nous avons celui-ci alors étant donné que l'établissement a disparu totalement nous ne savons pas si ce projet de Flamichon a été réalisé il s'agit d'un complément en fait d'un hôtel particulier dédié au premier président du parlement de Navarre donc un hôtel particulier qui servait à des fonctions de représentation et officielle en fait lié à la charge qui se situait à l'endroit de l'actuelle préfecture et qui a été démoli par le feu en 1908 et qui aujourd'hui n'existe plus ce dessin montre un petit peu la casquette de François Flamichon architecte en fait il se glisse dans la peau d'un bâtisseur et là il semble que ce qu'on lui est demandé du fait de ses qualités de dessinateur c'est la réfection d'une porte vous voyez les deux vanteaux ici et ici le tympan sculpté de l'imposte on voit qu'il maîtrise un petit peu les codes du dessin d'architecture de l'époque et qu'il montre la partie existante vous avez ici en jaune sur le dessin et la partie projet qui figure en rouge dans la coupe il semble qu'il est à changer de cet hôtel particulier qui est bâti dans les années 1760 il est à changer des petits morceaux les tables ici et le tympan sculpté peut-être une création qui est liée à la fonction même d'abriter en fait le premier président du parlement de Navarre vous avez le dessin de feuilles de laurier et de feuilles de chêne des attributs un petit peu traditionnels et ensuite les médaillons les blasons aux armes du Béarn et de la Navarre avec les baquettes et les chênes alors ici il s'agit d'un devis descriptif de travaux qui sort des archives communautaires de la ville de Pau et qui montre une partie en fait du devis descriptif qui était nécessaire pour l'établissement des logements qui était attenant à la place Gramont dans le projet de François Flamiche ce dessin a servi aux entrepreneurs à bâtir la partie logement qui était située en arrière de la place Gramont et qui est formée en fait par la façade de l'alignement de la place ce dessin particulièrement montre l'aide à la construction des lieux à l'anglaise alors les lieux à l'anglaise ce sont des latrines ce sont l'ancêtre de nos toilettes vous voyez en fait il y a quatre parties dans ce dessin une partie vue de dessus en haut une partie coupe en dessous une partie élévation également la première montre les toilettes vues du dessus avec la petite retombe qui permet de fermer les toilettes et la partie inférieure montre le fonctionnement technique des toilettes par l'écoulement des eaux l'acheminement et les conduits qui servent à l'évacuation des déchets dans les logements de la place Gramont grâce au document d'archives on arrive à suivre aussi la carrière de François Flamichon pyrénéiste et dans la construction un petit peu également de l'histoire du Béarn et des Pyrénées vous avez ici cet ouvrage qui est un exemplaire relié de la totalité de la circulaire des Pyrénées qui est paru je crois que c'est un hebdomadaire mais qui est paru un an entre 1778 et 1779 et vous avez ici la totalité des exemplaires et on s'aperçoit dans ce document qui est vraiment passionnant et qui montre la totalité de la carrière de François Flamichon parce qu'il semble que François Flamichon est vraiment l'oreille du journaliste de l'époque dans la construction de cette circulaire cette circulaire chaque numéro en comprend 4 pages avec des nouvelles locales et aussi des nouvelles un petit peu spécifiques à l'actualité de l'époque on est en 1778 je l'ai dit quand ça commence et en 1778 François Flamichon est déjà arrivé depuis quelques années pour l'établissement officiellement de la carte de Cassini mais il apparaît dans la circulaire qu'il est aussi missionné pour l'établissement de la frontière des Pyrénées pour le compte du gouvernement et de l'état en fait 1659 traité entre la France et l'Espagne qui met fin à des années de guerre et dans les termes du traité normalement il y avait l'établissement de la frontière des Pyrénées entre la France et l'Espagne sauf que ce terme de la convention n'a jamais été mené à bien et on s'aperçoit que c'est François Flamichon en fait qui va aux côtés des commissaires alors des militaires de tous bords et des représentants de chaque pays en fait la France l'Espagne et un arpenteur d'eux-mêmes du côté espagnol ils vont se rassembler au sommet en fait pour déterminer qu'est-ce qui fait partie de la France qu'est-ce qui fait partie de l'Espagne après des petits moments on voit des petits moments de repas des petits moments de rencontres des petits moments vraiment où ils marchent dans la montagne et ils dessinent la frontière il semble que ce soit là un petit peu le déclencheur de la carrière de François Flamichon vraiment comme pyrénéiste il est vraiment découvreur d'endroits et il va vraiment affronter le terrain à des fins militaires et diplomatiques alors cette circulaire des Pyrénées je vous en lis quelques extraits pour vous montrer pour vous illustrer un petit peu ce qu'elle contient et les contenus de l'époque la commission française invita celle d'Espagne à venir dîner à Peyronner mais Sainte-Christine se trouvant plus à portée les deux commissions s'y réunirent le repas fut magnifiquement servi par les espagnols il commença par la gravité de leur nation et finit par la gaieté française le soir la commission de France se retira à Peyronner elle rédigea la première proposition qui tendo à reconnaître par l'inspection des lieux et par des planques de voie lever les ingénieurs des deux cours les différents versants des montagnes contestés pour y faire l'application du traité des Pyrénées la commission d'Espagne se trouvant trop limitée dans ses pouvoirs ne put accepter cette proposition on voit là les débats qui agitent un petit peu cet établissement de la frontière si on rajoute au débat deux verres de vin je ne sais pas combien de temps cela devait durer on a dans cette circulaire aux côtés de ce rapport de ce récit de l'établissement de la frontière on voit apparaître tout un tas de missions dans lesquelles Flamichon apparaît en fait donc là toujours la commission de France demanda à monsieur de Flamichon de lever le plan des montagnes contentieuses on est toujours sur l'établissement de la frontière mais apparaît au détour de la lecture de cette circulaire d'autres casquettes de François Flamichon archéologue géologue il semble qu'il envoie un article sur un pétrolyte qu'il aurait trouvé c'est à dire un bois qui est pétrifié qui s'est transformé qui s'est fossilisé en pierre on est vraiment dans l'esprit de ces encyclopédistes de la fin du XVIIIe siècle qui touchent un petit peu à tout de par leur connaissance de par leur connaissance technique 15 décembre 1778 on voit que François de Flamichon François Flamichon pardon fait construire des bains aux eaux chaudes il travaille à la station thermale pour l'établissement des premiers bains de l'astration on prétend que monsieur de Flamichon pourra établir de sept à huit autres bains mais il juge que cette dépense deviendra inutile parce qu'un jour il faudra détruire tous les bains actuels rechercher les sources reconstruire des bains plus commodes pour le public nous n'avons pas été apportés de lui demander son avis là-dessus quoi qu'il en soit les bains qu'il a fait construire étaient déjà prêts le 20 ou le 25 du mois d'octobre voilà construction de bains pour les eaux chaudes le 5 janvier 1779 François Flamichon se pique de sismologie et analyse d'un tremblement de terre en Valais d'Ossos le 9 février 1779 François Flamichon diffuse un petit peu une idée qui est connue par d'autres archives aux archives nationales aux archives départementales et également aux archives communautaires de Pau il diffuse une idée qui est sienne de rendre le gave navigable et il va y travailler mais c'est un projet qui ne verra jamais le jour en 1773 monsieur de Flamichon avait proposé aux états les moyens de rendre les torrents du Béard navigables et de prévenir les ravages qu'ils causent dans les plaines par leur débordement les états crurent que la province ne devait pas hasarder la dépense d'une si grande entreprise mais ils exhortèrent l'auteur du projet à continuer les observations et les recherches sur cette matière le ministre lui fit la même invitation c'est un petit peu le drame de la vie de Flamichon c'est qu'on lui demande de réaliser des projets d'envergure publique qui peuvent intéresser tout le monde à ses fonds propres et c'est un petit peu les problèmes que connaissent les architectes et bâtisseurs de cette époque-là Flamichon mourra complètement ruiné et sans avoir pu achever et rentrer dans les fonds qu'il a mis dans ses projets là on est toujours sur la navigabilité du Gave la circulaire sert à publier le programme du projet de Flamichon plan général est combiné permettez mes seigneurs qu'il vous en offre l'esquisse il offre l'esquisse du projet à la lecture des circulaires des Pyrénées les objets qui renferment sont du ressort de votre administration ils sont conformes aux vues actuelles du gouvernement qui accordent la protection la plus signalée à la navigation intérieure du royaume alors certes elle accorde la navigation elle accorde la protection au projet mais elle n'accorde pas les fonds qui seraient inhérents à la réalisation de ce programme de rendre le Gave navigable alors à cet endroit-là de l'exposition autour de ces documents donc carte de Cassini et essai sur la minérologie de Palassou nous faisons un petit focus sur le début de carrière de François Flamichon et son arrivée à Pau il vient à Pau supposément pour rétablir la carte de Cassini alors c'est une entreprise la carte de Cassini qui débute à la fin du XVIIe siècle qui est une entreprise de Langalène qui a des fins diplomatiques et militaires là encore vise à établir la carte du royaume de France ça va prendre un certain temps et on va terminer par les confins de la France de l'époque c'est-à-dire le Béarnes les Pyrénées et la partie vraiment sud-ouest de notre pays on a ici deux documents un petit peu extraordinaires ici un relevé des points qui servent à la triangulation du travail dont va se servir François Flamichon on voit que la date est de 1744 on voit qu'on a triangulé le territoire pour pouvoir établir cette carte mais la carte ne va pas être réalisée tout de suite il se trouve qu'à l'époque si au départ de la carte de Cassini il y a une commande de l'État pour réaliser ces documents à la fin du XVIIIe siècle étant donné le temps que prend l'ouvrage et la réalisation des différentes feuilles nécessaires à l'établissement de la carte de Cassini la commande a pris un peu de retard et la commande s'est aussi un petit peu privatisée c'est-à-dire qu'on n'a plus Cassini donc les descendants de Cassini il y a 4 générations qui se succèdent sur la réalisation de cette carte les descendants de Cassini ont un petit peu privatisé l'entreprise pour entrer dans leur fond et pouvoir aussi achever cet ouvrage François Flamichon va donc se servir de ce relevé de triangulation qui sert de base à son travail pour réaliser cette feuille des Pyrénées et également la feuille d'air sur la Dour qui vont terminer cette carte de Cassini sur les confins pyrénéens et on voit dans ces documents on voit les éléments géographiques on voit les frontières on voit un petit peu la partie naturelle du paysage et quelques éléments qui servent généralement de repère à la triangulation donc des éléments un petit peu bâtis mais qui sont très ponctuels et très schématiques et les éléments principaux du paysage il faut toujours avoir l'air dans l'idée que certes on est dans dans une démarche de connaissance du territoire mais que cette démarche de connaissance elle a une visée souvent militaire et diplomatique alors on est en 1771 François Flamichon a 21 ans et il est affecté au service de la carte générale de France comme vient de le dire Cécile et donc il participe à des campagnes sur le terrain en fait il est ingénieur géographe c'est son titre et concrètement il est arpenteur c'est à dire qu'il marche il marche d'abord dans la campagne il a des outils il a un graphomètre à lunettes je trouve que c'est quand même assez délicieux les arpenteurs ils ont aussi un compas une loupe un rapporteur donc ils prennent des mesures ils montent sur des clochers et ils triangulent ils repèrent les différentes hauteurs voilà ça il fait ça très bien pour la carte d'air sur Adour et ensuite il arrive à la carte à devoir faire les cartes qui se rapprochent des montagnes là c'est plus compliqué parce que on ne peut pas d'abord on n'a pas un curé pour nous monter en haut du clocher et puis on ne sait pas par où commencer dans ces montagnes tout est complètement intriqué les uns dans les autres comment faire une carte d'une montagne c'est extrêmement complexe François Flamichon qui est jeune et gaillard il y va il marche dans les montagnes il les arpente il s'y passionne et il écrit plus tard tout le mal qu'il a eu à faire ça et notamment je vous le cite parce que c'est délicieux dans le livre qu'il a écrit qui a été publié à titre posthume qui s'appelle La théorie de la terre il écrit ceux qui après moi parcourront ces déserts il parle des montagnes ne se douteront pas qu'un pauvre géographe les a contournés au péril de sa vie pour ne pas laisser de blanc sur la carte ça c'est l'ambition on ne laisse pas de blanc sur la carte on doit tout cartographier je reprends Flamichon dit on ne saura pas que ce géographe n'a pas trouvé un seul montagnard qui ait su le guider dans la route qu'il s'est frayé à Taton pour aller à la découverte de Canton en les circonscrivant de loin et en plongeant dessus autant que la hauteur des pics ambiants lui a permis quand je repasse tous ces faits dans ma mémoire je suis surpris d'exister encore voilà donc on a un homme qui a bien marché dans les montagnes et qui s'est tellement passionné qu'il s'est demandé en fait comment comment se fait-il que c'est comment sont ont été ont été érigés comment se sont fabriqués ces montagnes il est on ne sait pas on ne connaît pas la formation de la terre et c'est la grande question donc on se demande en fait si c'était des accumulations de sédiments qui à certains endroits ont été creusés donc il ne resterait que les parties immergées ou bien on a une autre hypothèse qui serait qu'à des soulèvements donc là on a entre Flamichon et et Ramon on a des hypothèses qui se croisent et on se demande bien effectivement on se pose cette question de l'origine et la formation de la terre voilà que notre François Flamichon qui s'interroge beaucoup sur la formation de ces montagnes et qu'il vient de découvrir n'a pas forcément les outils complètement pour résoudre ces questions là et il va rencontrer un savant qui va beaucoup l'intéresser et avec qui il va construire finalement un projet en commun qui s'appelle Bernard Palassou l'abbé Palassou François Flamichon écrit à la fin de mes courses le hasard me fit rencontrer un naturaliste qui voyageait dans les Pyrénées la conformité de nos goûts en fit un ami cette relation est très fertile parce que Flamichon lui c'est un marcheur c'est un gaillard il est capable d'aller regarder de près la constitution des montagnes alors que Palassou lui ne peut pas faire cet effort là mais par contre de leur discussion va naître effectivement une relation et une écriture commune entre texte et image alors de cette rencontre entre Palassou et Flamichon va naître un ouvrage qui est un ouvrage assez étonnant qui est un des premiers en fait qui est reconnu comme un des premiers ouvrages de géologie sur les Pyrénées qui n'est pas signé qui s'appelle l'essai sur la minéralogie des monts Pyrénées qui n'est pas signé qui par contre est nous le savons de la main de Palassou et largement illustré de gravures alors ces gravures qui nous ont tant frappé quand on les a découvertes la question du passage de ce livre à l'exposition nous a amené à se dire que ces gravures il fallait les montrer de manière plus large plus ouverte que ce qu'on voit dans le livre donc on en a fait des reproductions et je vais vous raconter ce que nous avons vécu en lisant avec nos pieds ces gravures on commence par la légende de cette gravure elle est intéressante vue du pic du Midi de la vallée d'Osso élevé suivant monsieur Flamichon de 1407 toises au dessus du pont bâti sur le gave près de la ville de Pau effectivement quand on regarde la gravure on reconnait bien sûr le pic du Midi à ses deux pics et on voit qu'à son pied il y a toute une espèce de grand cortège de masses de petites montagnes qui ont l'air de s'écarter et puis au milieu il y a un grand affaissement avec semble-t-il une rivière qui coule dans le fond de ce quadrilatère en creux regardons précisément cette chose là et essayons de nous mettre dans l'idée que nous avions avec Bertrand quand nous avons commencé à travailler sur ce livre d'essayer d'aller à l'endroit où Flamichon a dessiné ça d'où de quel point de vue posons-nous la question du point de vue de quel point de vue Flamichon se place le pic du Midi on ne peut pas le voir en même temps de loin et de près là à l'évidence il est vu de loin parce qu'on le voit presque comme si c'était en élévation donc en fait on peut se dire que le pic du Midi il est vu depuis Pau bon mais depuis Pau évidemment on ne voit pas cet affaissement et tout ce qui se passe autour nous avions un ami montagnard quand on lui a monté cette gravure il nous a dit c'est simple c'est le jardin anglais ah bon le jardin anglais en fait c'est près du cercle de Mundels et c'est un endroit où effectivement il y a une espèce de petit plateau plutôt un affaissement parcouru de rivières avec beaucoup de fleurs et qui est juste tout près d'un cirque qui est au pied du pic du Midi d'Ossou donc on est allé là évidemment quand on se trouve sur place on reconnaît que c'est là sauf que la gravure elle est faite comme si donc le pic du Midi était vu de loin en élévation depuis Pau l'affaissement dont je parlais ce fameux jardin anglais en réalité il est vu d'avion comme si c'était une vue d'avion et le cirque lui-même il est représenté pour essayer de montrer qu'effectivement c'est une sorte de cirque il reste encore quelques piques quelques montagnes comme ça qui sont pointues et puis qui sont piquetées de petits arbres et là c'est amusant parce que ce sont des arbres qui sont représentés non pas du tout d'une façon pittoresque mais plutôt comme des arbres justement sur une carte ce sont des arbres un dessin de cartographe voilà donc une image extrêmement composite qui est une image à la fois une image d'observation et quand on va là je vous engage à aller dans le cirque de Montdey d'ailleurs c'est une très belle balade vous allez voir qu'on s'y reconnaît et en même temps ça n'est pas du tout une image réaliste et prise sur le vif voilà une deuxième image qui a aussi sa légende vue et coupe d'une montagne calcaire située près du portalette en la vallée d'aspes ça c'est pas très difficile à trouver on repère effectivement près du portalette en sillonnant un petit peu on repère assez facilement cette forme là et on se dit tiens mais oui c'est là mais par contre on se demande on se pose une question en se disant mais pourquoi il écrit vue et coupe où est-ce qu'il voit la coupe de sa montagne et nous imaginions effectivement une coupe comme une coupe dans un plan c'est-à-dire une coupe en travers en fait c'est un détour un détour par autre chose par des dessins d'anatomie qui nous a permis de comprendre alors un dessin d'anatomie je vous en montre un là j'espère que tu le vois qui étaient des dessins qui étaient faits à la même époque enfin celui-là est un petit peu plus tardif mais on avait besoin de comprendre la science avait besoin de comprendre comment fonctionnait le corps humain et donc on faisait des écorchés d'anatomie que tout le monde connaît ici François Flamichon en fait sa coupe et bien c'est comme s'il avait pelé en fait la peau de la montagne et ce qu'il veut nous montrer c'est effectivement qu'en dessous on a des strates comme ça qui sont superposées que là il dessine voilà sa vue et coupe et voilà encore une image qui est une image complexe et composite et qui montre que Flamichon en fait ces images il les fait pour décrire mais il ne fait pas il ne fait pas que regarder ce qui est il essaye de montrer aussi ce qui est invisible en réalité il fait des images qui sont des images aussi pour penser et pour réfléchir encore une image on regarde toujours la légende vue et coupe d'une montagne calcaire située à petite distance sud de Casse de Broussette Casse de Broussette on peut repérer ce que ça veut dire en fait c'est une ancienne cabane de berger qui était sur la commune de la Reims et qui est pas très loin pour ceux qui connaissent du caillou de Sock elle est en ruine mais on peut retrouver les ruines de ce bâtiment donc voilà on y va c'est près du caillou de Sock et on a bien sûr on n'a pas amené le livre je pense qu'on n'aurait pas eu l'autorisation de mettre l'ouvrage dans notre voiture on a une photocopie de cette gravure dans notre poche et on regarde les montagnes en cherchant c'est où parce qu'évidemment le jeu c'est d'aller exactement où est-ce que ça se passe et on ne reconnaît rien cette image elle est quand même très étrange ces sortes de vagues et évidemment on se demande qu'est-ce que ça peut être cette grande rigole dans le milieu ça nous paraît complètement baroque et ce grand pic aussi on se dit mais on ne trouvera pas ça c'est vraiment pas réaliste du tout c'est pas possible bon puis autour de nous on voit rien qui ressemble il y a une cabane et il y a un berger dans la cabane donc je pars avec une photocopie dans ma poche je demande au berger est-ce que vous pouvez regarder cette gravure est-ce que ça vous dit quelque chose il la regarde il ne prend pas il ne prend pas deux minutes il me dit mais oui c'est facile c'est la dente de soc ah bon mais vous ne trouvez pas ça bizarre vous ne trouvez pas que c'est étrange ah mais non 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 c'est exactement ça c'est la dente de soc et cette grande rigole qui est au milieu ah mais oui il y a de l'eau qui coule là le berger n'est pas du tout du tout du tout étonné il nous dit alors voilà pour y aller vous montez vous prenez par ici nous indique le chemin deux heures et demie de montée on y va donc ça veut dire quand même que Flamichon il marche il n'est pas il n'est pas resté en bas évidemment c'est ça qui est stupéfiant on se trouve devant on sait que c'est là on sait que c'est là oui il y a cette dent qui surgit et le plus stupéfiant encore alors bon on a déjà identifié que les coupes elles sont en fait il a voulu il a voulu montrer il a essayé de peler le sol ça on l'a identifié mais il reste encore cette rigole et le plus stupéfiant c'est ça il y a une grande rigole qui descend tout droit de la montagne qui ressemble absolument à cette image là encore une fois on a une image qui n'est pas du tout une image réaliste et qui pourtant est extrêmement informée du du terrain en fait ce ne sont pas des images vraiment ressemblantes mais pourtant elles sont si fidèles et si précises qu'elles révèlent elles parlent elles nous montrent alors à tel point que finalement au bout d'un moment à force d'être d'être fixé sur cette quête là nous on voyait des flamichons partout et dans la montagne on ne voyait que flamichons mais finalement à l'inverse flamichons nous apprend à voir des choses et voyant ça nous regardons aussi le travail de flamichons finalement cette oeuvre graphique qui a pu être considérée comme qui peut d'ailleurs être vue comme un peu maladroite parfois ou un peu frustre elle ne reprend pas du tout les codes de la perspective pourtant elle est extrêmement savante nous sommes ravis d'avoir pu vous présenter ce travail et cette carrière si riche de François Flamichon à la fois ingénieur géographe architecte arpenteur dessinateur naturaliste on va dire nous remercions tous les établissements et tous les collègues qui nous ont permis de rendre possible ce moment le musée des beaux-arts pour nous avoir accueillis la bibliothèque patrimoniale pour avoir prêté des oeuvres et accompagné le convoi de certaines autres pour présenter les documents que vous avez vus les archives communautaires de Pobéame Pyrénées pour le prêt de documents les archives départementales des Pyrénées-Atlantiques également et le convoi de documents je remercie Marie d'avoir accepté de se joindre à nous pour cette petite présentation autour du focus Flamichon je te donne la parole pour terminer cette présentation non mais tu as tout dit Cécile merci à toi pour en sortir des remerciements je voudrais je voudrais porter un véritable souhait c'est que enfin cette exposition puisse être visible le plus rapidement que nous pouvons parce qu'ici nous avons des trésors et que vraiment c'est très très bien et merci à vous tous de nous avoir accompagnés pour le porter en dehors de la fermeture mais quand même c'est très bien aussi de venir la voir en direct live Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501